On vit une époque musicale formidable. Pourtant, il y en a qui pensent très fortement le contraire, et qui font même des vidéos de 20 minutes sur le sujet. Et c'est putain de dommage. Putain les gars, dans la vie il faut être curieux. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on part de Eagle Ghost, suggéré par Gorky. Et je vais lire tout de suite ton message. Hop là, je peux te conseiller les deux derniers EP de Eagle Ghost sortis récemment. Ce que je propose, moi, c'est qu'on fasse pas les EP, mais qu'on fasse plutôt l'album. Et on fera les EP une prochaine fois, si ça t'embête pas. Ça permettra aussi aux gens qui ne connaissent pas Eagle Ghost de s'initier de la meilleure manière. Parce que, aujourd'hui, on va se faire réellement plaisir. On pourrait dire musique sous acide composée par un oui-oui version Krakos. On pourrait dire drumbeats envoyés à la sulfateuse. Aime même parler d'en chevetrement chaotique de Sample. Pourtant, on serait toujours aussi loin de sa musique. Igloo Ghost Sessimus Malia, ou Maliag, un jeune irlandais basé à Bristol. Qui a commencé à poster en douce ses tracks sur Myspace à l'âge de 12 ans. Après une première mixtape publiée sur le label Everpodcast, il prend un méga level up. Et passe sur Brain Feeder, le label de Flying Lotus. Eh Weijun, j'ai bien eu ton message, on va faire une rêve, un de ses casent sur tous les labels, c'est promis. À travers sa musique, Igloo Ghost raconte une histoire, une vraie histoire, avec des personnages. Xiang Dao, Uzo, Lumo. Et si j'ai bien compris en fait ce que j'ai pu trouver comme information, chaque EP, au moins pour les versions collector, dispose d'une histoire écrite et dessinée par Igloo Ghost lui-même. Après trois années et trois EP, Igloo Ghost se sent prêt, trois années de chaos et de rage à vouloir casser son matériel, il sort enfin son premier album. Et c'est putain de magique, la première fois que j'ai écouté Neo Wax Bloom, j'étais quelque part entre l'extase et l'ébahissement total. Ce putain d'album m'a fait tomber dans une sorte d'enfance béate, avec ses sons ronds, cristallins, ses boîtes à musique, ses grandes envolées, ses moments extrêmement éthérés, ça a éveillé en moi des superbes sentiments. Et ça va aussi vous rappeler des choses que vous avez soit vécues dans votre jeunesse ou dans votre jeune adolescence, peu importe. Mais sincèrement, passé la deuxième traque, je me suis cru dans un Ghibli, dans l'univers Ghibli. Je me suis vu Shiro en train de chevaucher le dragon, je me suis vu réellement être à côté de Totoro, et kiffer, être sous la pluie, avoir l'odeur comme ça de l'herbe mouillée. Il y avait quelque chose de tellement beau, de tellement poétique. Il y a même des sons qui vont me rappeler les petites boules de suie. Vous avez dans Shiro qui viennent l'aider, vous savez, au début du film. Et c'est un truc de ouf, cet album. Chaque morceau vous raconte une histoire et c'est précieux. C'est des moments qui sont extrêmement vivants, même plus que ça. C'est vivace, c'est intense, c'est juste magique, sincèrement. Et ce qui a des normes, c'est que vous allez avoir certainement un sentiment qui tient presque de la bipolarité. Il est tellement bon en fait, il a tellement travaillé cet album, que techniquement je vais juste aborder une parenthèse technique. Il va en fait chasser tous les sons les plus purs, les plus fragiles sur le côté. Et il va garder tous les sons extrêmement rapides. Cette espèce de beat très saccadé, une espèce de footwork, un mélange de footwork et de trap. Vous allez réellement avoir quelque chose de très dur. Tout ce qu'il y a de plus dur, en fait, a été concentré réellement dans la ligne centrale. Et vous avez donc plusieurs écoutes, en fait, dans chacune des tracks. Je lisais en interview que Simus détestait en fait toutes ces tracks très autoroutes, très droites, comme ça, des tracks de club en règle générale. Et lui, il voulait quelque chose qui soit surprenant parce qu'il ne supportait pas d'avoir quatre fois la même track. Donc il va travailler réellement la construction et pour développer son originalité, il va écouter énormément de musique. Il va écouter de la musique balinaise, il va s'endormir dessus, il va se réveiller sur du rock garage par exemple. Et il va espérer, en tout cas, il va travailler cette façon de composer de façon si forte et si intense qu'on va effectivement être surpris. C'est très très rare de retrouver des séquences semblables. C'est extrêmement rare d'avoir des sonorités qui sont même semblables. Il va juste utiliser un fil conducteur qui va être une voix en mode R'n'B ultra pitchée, qui va réellement faire le lien entre tous les morceaux. De ce que j'ai lu, c'était une collaboration avec Charlotte D. Wilson qui avait chanté pour lui sur Gold T, qui était un des morceaux qui était sur un épée précédent. Ça va être juste notre fil conducteur pour nous rappeler quand même qu'on est dans un album, qu'on est dans quelque chose de concret, de construit et qui cherche à réellement développer une histoire. Comme il est parti réellement d'un scénario un peu magique, fantaisiste, avec tous ses personnages très rigolos, ce sont ceux que vous voyez dans ses clips. Donc le monde s'appelle Amu, je crois, si je me rappelle bien. Pour plaisanter, il disait qu'il était dans une espèce de grand manoir avec un jardin immense et qu'il avait trouvé une espèce de vide, de trou noir dans lequel il pouvait voir au travers un autre monde qui s'appelait donc Amu, qui était un monde qui avait été plus ou moins détruit par une force qui était descendue comme ça des cieux. Et tous ces personnages venaient plus ou moins se réfugier dans notre monde, c'est ce que j'avais lu un petit peu vite, je pense que j'ai résumé un peu mal. Et partant de cette histoire-là, vous sentez que réellement les morceaux sont vivants parce que, encore une fois, c'est de l'animation, c'est au-delà de la musique. Ça devient quelque chose qui transcende réellement le son pour porter une histoire. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a quasiment pas de lyrics, c'est parce que tous les vocals vont être ultra pitchés, vont être ultra cutés, ça va vraiment être quelque chose de très intense. Et vous allez avoir tous ces sons étranges, mystérieux, féeriques, doux. Il y a quelque chose aussi très proche de l'amour maternel, il y a quelque chose qui vous enveloppe comme un cocon. Et en même temps, encore une fois, pour rappeler les Ghibli, c'est ces espèces de monstres rigolos et un peu effrayants aussi qu'on avait. Je vous ramène à Shihiro, mais Mononoke, vous savez, avec les Sylvains dans la forêt. C'est un peu ce genre de monstre qu'on a là, qui exerce une fascination absolue réellement sur ce qu'on est. Et je me suis senti réellement très humble et très petit en écoutant cet album. Et ce qui est fou, ce qui est réellement fou, c'est que je lisais comment il avait composé cet album. Alors, pas de mystère, j'avais tellement peu d'informations que je suis passé sur Reddit et sur Wiki. Et ce qui était fou, c'est que lui, il voyait réellement cette composition comme quelque chose de très militaire. Il a dû s'infliger réellement une espèce de discipline de fer pour pouvoir composer ce truc-là, parce qu'il était trop foutra qu'avant et il voulait arriver au bout de tout ça. Et il y a des choses qui sont extrêmement touchantes, parce qu'il parle beaucoup de lui dans cette composition de l'album. Et il explique que cet album, déjà, a failli le rendre fou. C'est-à-dire que nous, on a une musique extrêmement belle, extrêmement rêveuse, extrêmement joyeuse. Mais lui, il explique que ça a été des moments de semi-dépression. Il explique aussi que ça l'a épuisé physiquement et mentalement. Et qu'à la fin, en fait, il s'est rendu compte qu'on a un cerveau, c'est la seule chose qu'on a. Et il ne faut pas déconner avec ça. Il ne faut vraiment pas déconner avec ça, il faut en prendre le plus soin possible. Il disait aussi un truc qui était très drôle. Il s'est cru tellement... Enfin, il était tellement arrogant au départ qu'il est parti en mode Super Saiyan directement. Et qu'en fait, à la fin, l'album l'a complètement vidé, qu'il n'avait plus d'énergie et qu'il était réellement à bout. Et c'est incroyable de penser que lui, il est passé par toutes ces souffrances-là et que nous, on obtient quelque chose de tellement beau et tellement porteur. Et pour revenir sur cette vidéo que j'ai présentée en intro qui m'a un petit peu chagriné, dans cette vidéo, la personne dit, bon bah voilà, la pop des années 70, le timbre, donc la texture réellement du son, parce qu'il y a énormément d'instruments qui sont présentés, qui vont jouer des choses. C'est quelque chose qui s'est perdu. Mais j'ai envie de lui dire à Thoughty, mais va écouter Igloo Ghost, putain mais le mec, il va te transformer un morceau, il va t'apporter quelque chose, tu vas partir sur de l'électro, tu vas avoir du stretch, et tout d'un coup, tu vas tomber sur des arpèges de guitare qui sont extrêmement doux, qui sont vraiment chaleureux au possible, qui sont teintés de mélancolie, et tu vas avoir une sorte de xylophone, ou quelque chose qui ressemble, qui va t'apporter encore des rondeurs à ce morceau-là. Mais viens pas dire que la musique de nos jours, elle a pas de timbre, et viens pas dire que c'est pas non plus de la pop, ça sautit, enfin ce que fait Igloo Ghost, c'est incroyablement chantant et dansant, tu peux pas dire que c'est pas de la pop. Oui effectivement, c'est de la musique électronique, on est d'accord, mais ça reste quand même très pop dans son intention, c'est quelque chose qui vient réellement vers vous, et qui, je vous dis, est tellement généreux, vous avez compris, c'est un thème récurrent chez moi, j'aime beaucoup la musique généreuse, et on... j'osais pas trop, en fait, j'avais pensé, j'osais pas trop le dire, je vais quand même le faire, il faudrait imaginer que Igloo Ghost, c'est le jumeau bienveillant d'Aphex Twin, mais réellement bienveillant et gentil, mais gentil avec vous et généreux. Parce que, c'est exagéré, hein, Aphex Twin va nous emmener parfois sur des choses extrêmement complexes et très recherchées et extrêmement abstraites, Igloo Ghost est un tout petit peu moins abstrait, il reste quand même très très cadré dans quelque chose, mais je vous jure que quand vous allez écouter tout l'album, vous allez en prendre, mais réellement plein les oreilles, hein, vous allez passer par des trucs, vous allez faire, waouh, putain, mais ça va à 100 à l'heure, mais, je vous dis, il y a toujours ce sentiment d'être en même temps, d'avoir une espèce de quelque chose qui vous garde comme ça, et qui vous ramène dans l'autre sens, et qui vous porte, et qui vous dit « prends ton temps », et, euh, vous allez réellement tomber sous le charme de sa façon de composer, et, euh, enfin bon, pas de problème, hein, Flying Lotus a toujours eu le nez cru, évidemment qu'il allait signer Igloo Ghost, c'était, euh, pfff, il pouvait pas passer à côté, je... Si j'avais dû faire la chronique de cet album l'année dernière, ça serait classé dans mon top 3 facilement, vraiment, vraiment facilement, parce que j'ai passé un ultra beau moment à écouter ce morceau, je me le suis passé, mais plein, plein de fois, sincèrement, j'ai ultra kiffé, bon, j'ai alterné avec du Death Grips, histoire de me faire un peu peur, mais ouais, oui, hein, donc, je me suis fait le film d'épouvante, d'un côté, même si c'est pas ça, Death Grips, hein, c'est vraiment un kiff de ouf, et, euh, de l'autre côté, je me suis fait Igloo Ghost à chaque fois que j'avais un peu besoin de me détendre et tout. Et on arrête là pour cette review, Gorky, mille fois merci pour cette recours qui était absolument génial, c'était vraiment cool, je sais que tu voulais qu'on parle des deux EP, mais je voulais proposer vraiment une base plus solide à tout le monde, donc commencez par cet album, faites-vous plaisir, autre chose que j'ai oublié de dire, nombre de ces sons sont toujours partagés gratuitement, c'est pas gratuit, c'est sur Bandcamp, et en gros, vous donnez ce que vous voulez, si vous avez le porte-monnaie un petit peu rempli ce mois-ci, ou n'importe quand, ben, laissez-lui un ou deux dollars, il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas, ben, contentez-vous de télécharger et de kiffer, c'est déjà énorme, euh, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, écoutez beaucoup d'Igloo Ghost ou de tout ce que vous aimez, et sortez couvert, et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz